Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume. Le Seigneur a mis chez mon cœur de commencer une nouvelle série qui va perdurer dans le temps, en alternance avec des petits messages. C'est la prière vivante. Nous vivons dans les temps où la prière devient de plus en plus importante, une composante sine qua non de la marche des disciples. Et c'est vrai, la prière pour nous-mêmes et pas que pour nous, pour le corps de Christ tout entier ou pour les gens que nous rencontrons, pour nos frères et pour nos sœurs. Et c'est vrai que nous avons peut-être beaucoup négligé la prière dans notre vie, mais cette fois-ci le Seigneur nous demande vraiment de nous mettre à l'œuvre. Alors les objectifs de cette série, eh bien la première des choses est de conduire les auditeurs à devenir des hommes et des femmes au travers des quais des fleuves d'eau vive, vont se répandre en faveur des autres. Ça, ça me concerne aussi, bien entendu, je ne suis pas à part vous. Le Seigneur ne nous avait-il pas dit prier sans cesse ? Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? J'ai réfléchi là-dessus et peut-être que j'ai deux réponses. La première, c'est peut-être parce que nous ne voyons que trop peu souvent des réponses positives ou des résultats positifs à nos prières. Ou alors que nous considérons la prière comme quelque chose de rébarbatif, comme un âtre religieux à faire sous la contrainte. Mais laissez-moi dire à quelqu'un que lorsque quelqu'un maîtrise l'art de la prière, sa vie change. Il commence à prier matin, midi et soir, mais de façon dynamique, hors de toute contrainte liée à des rythmes et simplement guidés par l'esprit. Et vous savez, c'est comme le corps produit de l'endorphine. Plus on fait des efforts, plus ça demande. Eh bien, la prière, c'est exactement ça. C'est un muscle qu'il s'agit d'exercer. Et je garantis à celui ou celle qui écoute ces choses que le Seigneur a mis à cœur de vous partagez aujourd'hui, sa vie va changer. Alléluia. J'aimerais prendre un premier exemple dans la parole. C'est Matthieu 6, 9 et suivant. Matthieu 6, 9, vous savez, c'est la prière, on appelle ça la prière sacerdotale. Mais en fait, c'est la prière de référence, bien entendu. C'est le Notre Père. Et ce sont les instructions de Jésus. Jésus a dit, et les autres me disent, enseignez-nous comment on doit prier. Et Jésus a dit, vous autres, priez donc simplement ici. C'est la version parole vivante que j'utilise. C'est une sorte de Bible amplifiée. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Ailleurs, on dit que ton nom soit sanctifié. Mais j'aime mieux la version qui dit que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous aurons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Garde-nous de céder à la tentation. Mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. Amen. Même cette prière-là, on n'a pas l'habitude de la faire très régulièrement. Pourtant, il n'y a que des pépites. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre Père. Alors là, c'est pour nous, pour notre famille, les frères et les sœurs en Christ, nos voisins. C'est plutôt une prière qui englobe les personnes parce que nous prions avec le nous. Alors, mais, ici, ça englobe déjà un premier principe très important, c'est la demande de pardon à Dieu qui va de pair avec le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés. Il y a un principe divin ici, Dieu ne peut pas nous pardonner, ça veut dire nous exaucer, si on ne pardonne pas à celui qui nous a offensés. C'est le principe du cœur pur, j'y reviendrai tout à l'heure. Certaines fois, nous élevons des prières pour nous-mêmes ou pour autrui, mais elles ne portent pas de fruits. Et très souvent, c'est pourquoi, c'est à cause de ce que je viens d'évoquer du non-pardon. Donc, c'est une dimension que nous devons intégrer pour que notre prière soit vivante. Comme je dis, une prière vivante, c'est une prière qui agit avec efficacité. Ce n'est pas une prière qui va plus haut que le plafond de la cuisine où je me trouve en ce moment. Donc là, on a vu, c'est une prière de notre Père plutôt collective. Lorsqu'on prie de notre Père, on englobe automatiquement tous les autres, tous les frères et sœurs dans l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, bien entendu que nous avons des sujets particuliers dans la Bible, nous avons des cas spécifiques pour nous, mais pour nos frères et sœurs aussi, ou nos familles. Et la première des choses à savoir, c'est que la Bible contient une ou plusieurs paroles pour chaque situation spécifique que nous pouvons vivre dans notre vie ou vivre au quotidien. Donc, on a déjà une clé là. Tout se trouve dans la Bible. Alors, maintenant, nous allons voir les principes bibliques, or le non-pardon, bien entendu. Jean 9, 31. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Par contre, si quelqu'un est pieux et s'il fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Alors, vous voyez ici, ce n'est plus le nom, pardon, qui est mis en avant ici. C'est comme un diamant qu'on est en train de découvrir, les facettes. Ici, c'est la piété. La piété, c'est quoi ? C'est le mot keshed en hébreu. Ça veut dire simplement quoi ? L'application du cœur et de la volonté au service de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'être pieux, c'est que tout notre cœur et que toute notre volonté soit au service de Dieu. Alléluia. C'est fort. Alléluia. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quiconque marche dans la piété, eh bien, se tient éloigné du péché. Le deuxième point, je me regarde avec vous, c'est 1 Jean 3, 21. Il dit, mes chers amis, si votre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si nous avons le cœur pur, une conscience nette, que rien ne nous accuse dans notre conscience, nous avons l'assurance devant Dieu lorsque nous allons lui présenter notre requête. C'est pourquoi il est bon de se repentir, d'abord de s'examiner avant de se repentir. Et si on a quelque chose à se repentir, on se repentit avant de telle manière que notre cœur et notre conscience soient purs. Amen. Troisième élément ici, Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quand j'étais enfant, bon, je venais de l'église catholique, c'est vrai qu'on répétait les prières, les « Je vous salue Marie, Joseph », voilà, toutes ces choses-là. Et on faisait 15 fois, 20 fois, 30 fois. Quand on allait à la confession, on devait le faire. Tout ça, c'est de la religion. Ça tombe exactement dans le cas de figure qui est notée ici, des prières vaines qui ne portent pas de fruit. Oui. Donc, vous savez, quelqu'un ne peut pas construire une maison sans avoir un plan précis. Eh bien, de même, la prière vivante, celle qui est efficace, eh bien, il faut qu'elle suive les principes divins qui amènent à l'efficacité, à l'exhaussement. Donc, en plus du pardon à autrui, d'une vie pieuse, d'avoir la conscience nette, il est question ici de renoncer à prier selon notre idée, selon nos sentiments, ou en récitant de longues litanies, ou encore en priant de manière répétitive, oui, en récitant des textes, quoi. Ça, ça s'appelle être religieux. Et la prière religieuse, telle que je viens de le dire, que la Bible en parle, est une prière morte. Elle ne peut pas porter du fruit. Nous allons voir encore deux, trois versets. Le premier, c'est Esaïe 55, 10 et 11. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Il dit, car la pluie et la neige qui descendent des cieux, n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans l'avoir fait verdir. Vous voyez que la pluie porte du fruit. Sans fournir au sommeur le grain qu'il doit semer, et sans donner le pain à ceux qui le mangent. Verset 11, et c'est ça qui nous intéresse, il en sera de même de ma parole prononcée de ma bouche. Elle ne reviendra jamais, vous l'avez bien dit, jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai décidé, sans exécuter jusqu'au bout la mission que je lui ai confiée. Donc, ça nous dit quoi ? La prière vivante, celle qui est efficace, se base sur la parole de Dieu et la foi qu'on y accorde. Dieu a parlé et chaque parole qu'il a prononcée l'a été dans un but précis. Vous savez que dans la Bible, il y a entre 900 et 1500 promesses pour nous, selon la méthode de calcul. Alors, nous devons prier absolument sur la base de nos promesses, et c'est là une des clés du succès de toute prière vivante. La prière se fait sur la parole, se bat sur la parole, non pas sur nos idées, non pas sur nos propres sentiments. Jacques 5.16 donne encore un autre éclairage, une autre facette à ce beau diamant, qui est la prière efficace. Il dit, prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés, de prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Ici, on voit que des fois le péché est une barrière à la guérison. Mais, il dit, la prière fervente d'un homme juste, c'est-à-dire d'un homme pieux, possède une singulière puissance. Alors, quel est ce genre de puissance ? Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et effectivement, pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. Puis, il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre commença à produire des récoltes. Vous savez qu'Élie était un prophète de Dieu. À l'époque, il n'avait pas la parole pour se baser là-dessus, mais il avait la communication avec Dieu, et Dieu lui donnait des instructions. Nos instructions, aujourd'hui, se trouvent où ? Se trouvent dans la parole. Alléluia ! Alors, ici, il est question de la foi comme moteur de la prière vivante, en plus de la piété, en plus du pardon, et toutes ces choses-là. Une prière sans foi, frère et soeur, est une prière morte, M-O-R-T-E. Un juste ou un homme pieux qui prie avec ferveur, c'est-à-dire qu'une grande foi, va être honoré par Dieu. Le dernier verset, Jean 14, 13, c'est Jésus qui dit, « Et quoi que ce soit que vous demandiez en vous recommandant de moi, ça veut dire en mon nom, je le réaliserai pour que, par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. Amen. » Alléluia ! Je le répète, si vous demandez quelque chose en vous recommandant de moi, en mon nom, je le ferai. Si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à suivre mes instructions. C'est pour ça qu'on baptise aussi au nom de Jésus, mais la prière doit se terminer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que le Père va être glorifié. En résumé, la prière vivante est régie par sept principes divins. Le premier, lorsque nous prions, nous ne devons avoir aucun non-pardon dans notre cœur, autrement ça sera un blocage énorme à l'exhaussement. Le deuxième, c'est marcher dans la piété, ça veut dire le cœur et la volonté au service de Dieu. Et le troisième, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, selon ses instructions. C'est mettre Dieu à la première place et aimer son prochain comme soi-même. La quatrième, c'est avoir un cœur pur, une conscience pure. Le cinquième, c'est prier sur la base de la parole de Dieu et non pas selon nos idées ou des schémas préconçus ou des prières répétitives. Le sixième, c'est croire ce que dit la parole de Dieu et que Dieu exauce si nous sommes en accord avec ses standards, pas avec nos standards. Et la septième, on termine toute prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Encore une chose, pour prier de manière naturelle et de manière vivante, il faut méditer la parole de Dieu et la stocker. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit va nous chercher les éléments, lorsque nous avons prié, qui sont stockés dans notre cœur. Et ce sont les éléments de la parole de Dieu. Job 22, 22 disait, reçois de sa bouche l'instruction, ça veut dire la parole de Dieu, et mets dans ton cœur ses paroles. Pourquoi ? Afin qu'elles soient disponibles et que le Saint-Esprit puisse aller les rechercher lorsque nous prions. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous aime et voudrait nous amener à de plus grands niveaux. Moi, je vous aime aussi. Amen. Sous-titrage FR Pays de l'Oise